D'abord, féliciter ceux et celles d'entre vous qui êtes à l'heure. Je vous remercie beaucoup. Je salue le président du bureau de l'espace éthique qui vient de nous rejoindre et qui vient, comme d'autres, de surmonter la difficulté des embouteillages. Nous modifierons peut-être un tout petit peu l'ordre de prise de parole en début de matinée, tout simplement parce que certains de nos collègues et orateurs sont bloqués. Alors, d'abord, nous vous accueillons. Quand je dis nous, je voudrais qu'il se présente au moins visuellement. Vous avez pour Grenoble le professeur Robert Juvin qui est assis au premier rang. Vous avez pour Saint-Etienne, Madame Vassal qui est assise au dernier rang, qui vient de lever la main en ronde rouge. Vous avez pour Clermont-Ferrand, mon collègue Jean-Etienne Basin qui est au dernier rang. Voilà, tout là-haut, en Suisse blanche, sa carrière de rugbyman, et moi-même pour Lyon. Et nous sommes les quatre co-directeurs de notre nouvelle région, l'espace éthique Auvergne-Renal. Et je laisserai tout à l'heure Élodie présenter les prestigieux intervenants que nous avons réunis pour vous pour cette journée qui va traiter d'un sujet extrêmement important pour les soignants, mais pour les patients, mais pour les gestionnaires. Alors, le thème, mensonge et vérité dans la relation de soins, d'abord ce sont les huitièmes automnales, ce qui veut dire que nous sommes maintenant sur un rythme qui correspond à une animation régionale, au partage de nos réflexions, et votre présence en témoin. Nous sommes pour la première fois, par contre, dans cet amphithéâtre de la faculté de médecine Lyon-Sud, Charles-Mérieux, et je voudrais rendre hommage au grand docteur, quand à Lyon on disait « le docteur », il y en a quand même un certain nombre, quand on disait « le docteur », c'était Charles-Mérieux. « Le docteur pense que c'était Charles-Mérieux. » Et nous sommes aujourd'hui le jeudi 12, et je me savais toujours qu'il trouvait que le vendredi 13, c'était formidable. Vendredi, c'était pas très bon, parce que, publiquement, il s'est passé des choses difficiles. Le 13, c'était pas mieux pour les mêmes raisons, mais moins par moins, faisant plus, il trouvait que le vendredi 13, c'était extraordinaire. Donc, pensez au professeur Charles-Mérieux demain. Alors, l'éthique, je vous laisserais les diapos, c'est pour répondre à des questions très difficiles. Nous avons, et nous le verrons tout à l'heure, doit-on, peut-on faire des éthiques maternité ? Doit-on, peut-on vacciner ? Doit-on protéger quelqu'un contre lui-même ? Doit-on lui imposer, dans le domaine de la santé, comme on le fait par exemple dans le domaine de la sécurité routière ? Vous n'avez pas le choix, vous devez protéger votre vie, porter le sein de la sécurité, respecter l'immigration de vitesse. Quel que soit votre choix, la société vous la pose. Peut-on arriver à ces mêmes décisions en termes de santé publique, et puis de santé obligée ? La vaccination, la réponse est déjà là, et vous en avez entendu parler. Alors, on va discuter des ressources, on va discuter des technologies, de l'accès aux soins, de ce qu'on dit, de ce qu'on ne dit pas, à la fois dans le colloque singulier, et dans la gestion quotidienne. Alors, on a souvent le coutume de dire, vous voyez, si c'est noir, c'est noir, si c'est blanc, c'est blanc, et là, il n'y a pas ton spécialiste. Tout le monde y voit clair. La grande difficulté, c'est quand on commence à gérer le grisé. Et ça, c'est vraiment la fonction du spécialiste, c'est le domaine de la compétence. Et l'éthique, particulièrement, c'est ce qui se situe entre gris et gris. Donc, on laissera tout à l'heure les spécialistes nous dire comment ils gèrent ces questions. Mais vous voyez, noir d'un côté, blanc de l'autre, on y voit peut-être. Entre gris et gris, et les différentes zones de visée, c'est là que la compétence s'exerce, c'est là que la réflexion trouve sa place. Alors, on a un certain nombre de méthodes pour résoudre ces questions complexes. Celle que nous privilégions aujourd'hui, et c'est le propre de nos sociétés, en l'état actuel de notre réflexion collective, c'est la résolution du cas par cas, ici et maintenant. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de règle absolue. On peut parfaitement réviser nos points de vue, et je voudrais attirer votre attention sur le fait que les révisions de loi de bioéthique sont programmées pour l'année 2018, et nous vous solliciterons pour ça. Parce que ce qui a été décidé, à un moment donné, les premières en 1994, nous sommes déjà à 23 ans, l'année prochaine, 24, donc déjà un quart de siècle. Ce qui a été décidé en 1994 ne doit pas être figé, en tout cas gravé dans le nombre. Certains d'entre nous souhaiteraient que certains principes ou décisions le soient, ou en tout cas s'en arrêtent là. D'autres, au contraire, militent pour que tout change et continue à avancer. C'est ce qu'on appelle le progrès. Mais tout ceci n'est pas figé, ni dans un sens, ni dans l'autre, il faut en discuter. Eh bien, en 2018, sont prévues les révisions des lois bioéthiques, et donc, dans notre région, nous procéderons à ce qui s'appelle maintenant des états généraux de la bioéthique. C'est inscrit dans le texte de la loi de 2012, et donc, il y a maintenant lieu de procéder à des états généraux de la bioéthique avant de changer quoi que ce soit. Donc le débat en région aura lieu, et nous nous retrouverons manifestement au premier trimestre 2018 pour ce faire. Le principe de discuter du cas par cas, ça conduit très vite, en mai, 1976 à Bermas, 1983, quelques années plus tard, la création du comité consultatif national-thétique pour les sciences de la vie et de la santé. Le président de la République de l'époque a souhaité se tourner vers une instance qui prépare la réflexion, et que cette réflexion soit portée à la connaissance du décideur pour l'aider à décider. Donc c'est un modèle tout nouveau à cette époque. Maintenant, on est plutôt coutunier du fait. Et ça a été décliné dans différents domaines. Pour la recherche, ce sont les comités de protection des personnes. C'est celui des collègues que j'ai été arrivés tout à l'heure. ...institutionnels, ou pas, reconnus ou pas, peu importe. Qu'il y ait des instances de discussion, c'est très important. Et aujourd'hui, le ministère de la Santé porte cette démarche dans le cadre de ce qui s'appelle la démocratie sanitaire. Et les représentants de patients, représentants d'usagers, comme on dit, jouent un rôle extrêmement important dans la mise en œuvre de cette démocratie sanitaire. Alors, nous avons, dans ce cadre-là, un rôle d'animation régionale, et c'est à ce titre que nous vous accueillons, que nous organisons ces automnales, et également la responsabilité de faire porter la réflexion au niveau national, pour que le législateur s'en saisisse et voie ce qui est décidé, qui sont les nôtres, peuvent trouver une action juridique à un moment ou à un autre. Donc voilà pourquoi notre réflexion est très importante. Voilà pourquoi tout ce que nous disons reste gravé à la table. Les paroles s'envolent, je vais laisser la jeunesse. Donc nous transféons tous les débats pour essayer de comprendre en filigrane qu'elle est liée sous la salle. Donc, dans les missions qui nous sont confiées par la loi de l'Universaire, il y a de la formation, ce qu'on va la prendre aujourd'hui, c'est considéré comme une journée de formation continue. Il y a de l'information du grand public, de la production de profession, de l'organisation du débat public, et la création d'observatoires des pratiques au regard de l'éthique avec, lorsque vous en avez besoin, la possibilité de vous tourner vers nous pour trouver la documentation spéciale. C'est qui nous aussi ? L'arrêté de 2012 précise de guérimètre et vous voyez, tout le monde est éligible. Et l'instant où on s'intéresse à ces questions d'éthique, on est bienvenus. J'ai mis en rouge les établissements de santé, les établissements médico-sociaux. parce qu'on résonne soi-même. Mais regardez, les établissements publics, les instituts de recherche, les établissements d'enseignement supérieur, dès l'instant où il se pose la question des sciences humaines, on s'en est bienvenus. Anthropologie, sociologie, psychologie, philosophie, tout le monde a sa pierre à apporter à l'édifice. Alors hier, on a ouvert la question en disant, est-ce qu'on peut tout dire ? Et le grand philosophe Paulo Coelho, non, c'est une doutable, quoique, quoique, ne manque pas de profondeur, dit, finalement, il vaut mieux dire la vérité quitte à faire pleurer plutôt que sourire ou faire sourire en racontant un mensonge et le professeur Sainte-Tel hier a montré à quel point le mensonge n'avait pas sa place, même si on y recourt en permanence par une vérité en tapette, mais il n'avait pas sa place dans la relation humaine. On a terminé hier notre soirée par une lettre de Camus Achard, à la fois parce que les deux écrivains, poètes et humanistes, se parlaient profondément, ils étaient très amis. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, Camus s'est installé dans le Lubéron, c'est-à-dire qu'Eurel-Échard était originaire du coin. Et, vous voyez, en 1957, nous sommes donc à 60 ans, il y a 60 ans, on se disait que l'important dans la vie, c'est finalement de trouver des compagnons de route qui vont vous apporter la légende. Et c'est ce qu'on va essayer de cultiver toute la journée. des êtres qui vous libèrent, vous apportent une affection aussi légère à porter que forte à éprouver. Normalement, on devrait avoir des questions fortes, on devrait arriver à les porter ensemble et d'une certaine façon progresser. Alors, je voudrais prendre deux citations, je suis désolé. C'est parfois, à l'occasion de mes lectures, je note des choses, je n'ai pas retrouvé l'auteur. Si certains d'entre vous, dans la journée, dans la semaine, dans le mois, trouvaient l'origine de ce texte, je ne trouve plus, mais savoir ce qu'on fait entre nous, la véritable vie en société, quelle qu'en soit sa configuration, la nôtre, pourquoi pas, ce n'est pas la peureuse révision à la baisse des points de vue, c'est leur libre expression dans un rapport robuste et apaisé. Le dialogue proprement dit, ce qu'on va essayer d'établir ensemble avec nos spécialistes, c'est un échange pacifique et un enrichissement réciproque, n'est possible que lorsque chacun accepte de s'assumer pleinement pour ce qu'il est. Et la deuxième partie, je l'aime beaucoup, rien n'est plus préjudiciable à une relation apaisée que la ruse identitaire. Il a parlé de ruse tout à l'heure et qu'il le reconnaît. Le Président Saint-Hel a parlé de la ruse lumière, rien n'est plus préjudiciable à une relation apaisée que la ruse identitaire, la conviction incertaine ou le délit de soi-même. Je dirais, non, pire, le délit de soi-même. Ce n'est pas en relativisant ces points de vue personnels et profonds qu'on saura mieux s'écouter par l'autre, c'est au contraire en affichant la couleur, les convictions fortes et surtout avouées ne font pas obstacle au dialogue, elles en sont inconditions. Eh bien, si nous sommes convaincus de ceci, nous pouvons nous parler en vérité, nous pouvons nous dire ce que nous ressentons, ce que nous attendons, pourquoi ça nous paraît important et c'est ainsi qu'on passera de la discussion du café du commerce à la capacité de clarifier ses positions, d'argumenter ses points de vue et finalement d'être vrai avec celui qui nous fait face. ceux d'entre vous qui n'ont pas encore eu l'occasion de venir suivre l'enseignement, vous avez la possibilité de mettre en place vos demandes de formation continue pour l'année prochaine, ça prend beaucoup de temps, tournez-vous vers vos institutions et Elodie, Fabienne, Pascal, Jean-Etienne, Robert qui coordonnent cet enseignement seront à ce moment-là très heureux de vous accueillir. Pour ma part, c'est déjà fait, je viens de vous le dire, donc je laisse la parole aux animateurs de la journée parce que nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Merci à vous.